Bien tout le monde c'est Faneric on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le prochain jeu Dragon Ball Fusion World et pour cette vidéo je suis accompagné de Gaëtan, bonjour à tous, bon les amis vous le savez le nouveau jeu Dragon Ball Fusion World va bientôt débarquer 16 février 2024 dans le monde entier donc également en France jeu de cartes avec la possibilité de récupérer ses persos en 3D, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises j'ai été également à la Jumpesta au Japon, j'ai pu tester, je vous ai fait une vidéo gameplay etc je vous remets un petit peu voilà de quelle façon ça va se jouer, vous le voyez on peut rentrer le code donc en gros tu as ta carte, tu as un code, tu rentres le code dans ton PC via le jeu qui sera à télécharger et tu obtiendras le personnage en 3D de ta carte, incroyable on pourra jouer en online, voilà vous voyez un petit peu comment ça va se passer c'est une dingue quand même, moi j'avais pas trop vu on a regardé là un peu avant, franchement ça a l'air vraiment pas mal et j'avoue qu'il a raison Gaëtan en fait il n'avait pas trop vu parce qu'en France on n'en parle pas trop mais regardez franchement c'est une dingue quand c'est à toi de jouer tout ça, ça tape et tout, c'est mieux que de simplement faire une collection de cartes d'accord, là du coup tu fais une collection de cartes et en plus tu peux aller jouer en online, bref en tout cas les amis je fais cette vidéo car dans deux jours, bah tu vas pouvoir aller jouer dans deux jours, alors ça sort normalement le 16 février 2024 officiellement mais si tu reviens cette vidéo, dans deux jours tu vas pouvoir y jouer, parce que oui on est le dimanche 21 janvier et bah le 23 tu vas y jouer, sauf que il y a des manips à faire, alors au début moi je me suis dit comment ça fonctionne, c'est très bien que des fois avec les japs et tout ça, c'est un peu compliqué donc je tiens à faire cette vidéo pour tout vous expliquer on va aller directement sur Twitter, donc voilà on est sur mon compte Twitter, n'hésitez pas à aller vous follow d'ailleurs vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo, c'est arroba sofianodic, on va aller directement sur le compte officiel Dragon Ball Super Card Game Fusion World, ok, et là on peut se rendre compte que tous les jours ils communiquent, là par exemple ils ont mis une nouvelle carte transfo, donc le Goku forme de base qui va se transformer en SJBlue, donc dites vous bien que vous avez le code, vous le rentrez, vous aurez votre personnage en 3D avec le Goku qui pourra se transfo in-game en SJBlue, et on peut même penser à des fusion in-game, c'est toi aussi tout à l'heure qui nous disait, ça peut être pas mal, parce qu'on a déjà vu une carte tag C17, C18, d'accord, donc les deux personnages, et c'est vrai que comme il disait Gaëtan, au bout d'un moment tu perds des PV et tu auras peut-être même la fusion in-game, donc en fait dites vous bien que le jeu il va être vraiment incroyable, on a également le virus, voilà après qu'il se vénère tout ça en mode destruction, tu vois, franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et il y aura même plusieurs tournois, parce qu'il va avoir énormément d'y sports sur le jeu, Bandai Namco, ils l'ont annoncé officiellement même à la Jump Festa quand j'y étais, dites-vous bien, regardez, bonjour les fans de Dragon Ball, les événements de célébration de Fusion World commencent le mois prochain, parce que je rappelle, le jeu sort le cesseurier 2024 sortie officielle dans le monde entier, alors voici un aperçu de quelques-unes des cartes de récompense, découvrez comment rechercher le prix de participation et le prix du gagnant, et là on a des cartes gold etc, je vais cliquer directement sur le site, comme ça vous pourrez voir, vous irez également sur Twitter, et après je vous montre un peu comment faire pour jouer dans deux jours au jeu, j'ai bien dit dans deux jours, parce que là on est le 21, alors, 21 janvier, et dans deux jours, le 23, tu pourras jouer au jeu, je vais t'expliquer, donc du coup, célébration d'événements, etc, période d'événements, alors des événements de célébration en magasin ont lieu après la sortie du produit, seuls les produits et cartes promotionnelles Fusion World peuvent être utilisés, pas de contrefaçon, c'est normal, nous voulons augmenter l'enthousiasme des joueurs Fusion World, les joueurs recevront une carte promotionnelle exclusive pour leur participation, et le gagnant remporte le prix du gagnant, donc voilà, ils disent à partir du 23 février jusqu'au 15 mars, etc, il y aura, ça sera en BO1, le premier qui gagne, il passe au tour suivant, tu vois, 20 minutes maximum, une game, et là, voilà, on a pris du gagnant, donc carte gold de Goku, ok, deuxième prix, végétale, carte gold, ensuite il y aura des boosters, le Goku Blue comme ça, sans que ce soit la carte gold, des boosters encore, des boosters d'énergie, etc, bon, moi je trouve ça, oufissime, le fait qu'on ait des tournois, avec des récompenses, qu'on ne trouvera pas dans le commerce, tu vois, ça c'est ouf, parce que déjà, bah, dites-vous bien, il va y avoir, à mon avis, un business autour de ça, t'as des cartes rares, etc, tu vas pouvoir les revendre, mais voilà, en revanche, maintenant, l'info qu'on a eue, eh bien, c'est qu'il y a une campagne de préinscription, d'accord, donc vous irez voir, il y a plusieurs cartes, alors, il y en a des belles, des moins belles, les communes, il y en a, elles sont, OSEF, il y avait un Ricoum, il n'était pas très très beau, par contre, on avait une Gohan et CJ qui se transforme, et CJ2, elle était masterclass avec le tri qui passait derrière la tête et tout, franchement, c'est masterclass, donc voilà, il y aura des cartes qui sont belles, et d'autres cartes qui le sont beaucoup moins, exactement, donc là, il faut que vous allez sur cette publication, ok, je vous remonte, c'est très très important, parce que d'autres personnes n'ont pas compris, vous êtes sur le compte Twitter officiel, arrobase dbfw-cardgameen, d'accord, parce que je suis sur le site anglais, il y a également un japonais, peu importe, mais le mieux, c'est de le faire sur le site anglais, et ensuite, vous descendez, vous descendez, vous descendez jusqu'à trouver l'illustration de pré-registration campagne, donc du coup, vous allez dessus, hop, elle date du 15 janvier, ok, là, on va faire traduire, campagne d'inscription anticipée, inscrivez-vous à la version numérique et obtenez de super objets, obtenez un identifiant Banda Namco, réagissez ou republiez ce message, cliquez sur le bouton connexion, le prix augmentera en fonction des réactions à ce message, ça veut dire quoi, ça veut dire qu'il va falloir que tu te crées un compte Banda Namco, avec un identifiant du coup de Banda Namco, je vais vous montrer comment on le fait dans cette vidéo, ensuite, il va falloir que tu viennes retweeter et liker, et que tu ailles également follow le compte Fusion World, d'accord, faut bien faire ça, parce que derrière, après, ça augmentera les récompenses, etc., et puis il y aura de monde, ça peut aller jusqu'à 10 boosters de cartes, d'accord, pour avoir 200 gemmes, et après, en plus, tu vas récupérer des boosters in-game, et c'est là où c'est intéressant, parce que beaucoup de personnes se demandaient, et m'ont posé la question, et je n'avais pas vraiment de réponse, oui, tu pourras acheter des boosters en magasin, avec le code à rentrer, et tu pourras également, si tu n'as pas la possibilité d'obtenir des boosters physiques, en magasin, ou sur intérêt, et bien tu pourras en acheter directement au sein même du jeu, en numérique, en version digitale, donc si tu as envie de te faire du pack opening, voilà, tu ne veux pas te casser la tête, tu ne veux pas te casser la tête, tu allais acheter des boosters ou quoi, et bien oui, tu pourras les acheter directement in-game, puisque du coup, on nous dit qu'on en aura des gratuits en version digitale, et dans un sens, faites-le, c'est bien, parce que moi, vous allez récupérer pour votre première connexion sur le jeu, vous allez déjà avoir plein de cartes gratuitement, donc ça, c'est cool pour pouvoir tester le jeu, voilà, donc du coup, je vais vous montrer comment ça se passe, ici, vous avez le lien, où il y a marqué détail, tu cliques dessus, ça va te rediriger sur le site, on va traduire en français, etc., voilà, hop, traduction française, ceux qui ne savent pas comment on fait, c'est clic droit, et puis tu fais traduire, moi, je l'ai mis automatiquement, mais voilà, sur mon téléphone, voilà, sur automatique aussi, voilà, participer à la campagne d'inscription anticipée pour obtenir de supers articles, en vous inscrivant tôt, vous pouvez recevoir jusqu'à 10 boosters de pierres précieuses en version numérique, alors les pierres précieuses, c'est un peu comme les déesses dans The Khan Battle, ou les cristaux dans The Bellegends, ce qui nous laisse penser qu'on aura même, peut-être même un format avec des modes où tu pourras soit les acheter, ou même en farmer, il y aura peut-être un mode d'histoire et tout, exclusif à ce jeu, on ne sait pas trop, tu vois, voilà. Ils ont peut-être mixé les jeux comme The Bellegends et puis The Bellegends avec les cartes. Exactement, pour moi, c'est ça, ils vont faire un mix d'un petit peu tout ce qu'ils ont déjà sorti Bandai Namco, pour faire, entre guillemets, un jeu peut-être ultime, tu vois, les cartes affrontées en online des joueurs et tout, franchement, ça peut être ouf. Alors, voilà, un identifiant Bandai Namco et Routy pour jouer à la version numérique, vous pouvez vous inscrire à l'avance pour obtenir un idée Bandai Namco, ceux qui remplissent ces conditions pendant la période recevront 200 gemmes en cadeau que tu pourras, du coup, échanger contre des boosters, il faut avoir un idée Bandai Namco, je vais vous montrer comment faire, on peut aller directement sur la page officielle et du coup, connexion à la campagne en cliquant sur le bouton connexion, la connexion permet à l'utilisateur d'accéder à la campagne, ici pour participer, donc tu cliques, hop, ici, là tu vas mettre en français. Alors, premièrement, ne faites surtout pas l'erreur que j'avais faite au départ, d'accord, ne liez pas un compte, enfin, un de vos réseaux sociaux directement avec un compte Bandai Namco pour créer votre compte, ne le faites pas, vous faites d'abord adresse mail, mot de passe, d'accord, tu le crées comme ça, et ensuite, tu iras associer ton compte Twitter, mais ne commence pas par ça d'abord, tu fais d'abord compte, enfin, ton adresse mail, mot de passe, et voilà, si jamais tu ne l'avais pas, tu retournes, non, c'était là-dessus, tu retournes là, sur la page web officielle pour créer justement, ce compte, d'accord, tu le crées, mot de passe, pseudo, etc., une fois que tu l'as fait, ici, pour participer, tu le renotes, du coup, là-dedans, adresse mail, mot de passe, et ensuite, tu fais accepter, et là, ensuite, je te montre, donc je vais rentrer mes infos, je ne te le montre pas, bien évidemment. Donc, voilà, une fois que tu as rentré ton adresse mail, ton mot de passe, du coup, tu obtiendras cet encadré qui te dira, application, download, PC, ONI, pour l'instant, c'est grisé, c'est normal, il va falloir que tu attendes le 23 janvier, comment je sais que c'est le 23 janvier, je vais vous montrer, une fois que vous êtes là-dessus, que vous avez cet encadré qui est grisé, il n'y a plus qu'à attendre le 23 janvier, c'est bon, vous êtes automatiquement pré-inscrit, n'oubliez pas à associer votre compte Twitter avec l'adresse mail, n'oubliez pas ça, pourquoi je sais que c'est le 23, parce que, regardez, il y avait marqué annonce de la bêta test, bonjour les fans de Dragon Ball, le test bêta ouvert de Dragon Ball Fusion World commence le 23 janvier, voilà, c'est marqué juste ici les amis, donc là, dans deux jours, vous allez pouvoir jouer en avance au jeu, je vous conseille de le faire, ça vous permettra d'obtenir des boosters en avant-première, etc., un petit peu comme la bêta qu'on avait eu pour DB Legends à l'époque, n'hésitez pas, encore une fois, à partager cette vidéo, max de pouce bleu, Gaëtan, lui, c'est pareil, il s'est connecté, du coup, il a fait toute la manip, voilà, toute la manip, voilà, comme ça, non, parce que là, autant, moi, les jeux de cartes, c'est pas trop mon truc, mais là, c'est vraiment pas mal, ouais, là, franchement, en version digitale, tout ça, avec les persos en 3D, ça met un petit, un petit truc, comme on disait tout à l'heure, je vois pas ce qui peut être au-dessus, en fait, du coup, après, au niveau de jeu de cartes, jusqu'à partir du moment où tu peux le mettre sur ton, je vois pas ce que tu peux créer de plus, franchement, ouais, je pense que ça peut être pas, si ça peut surtout perdurer dans le temps, je pense, ouais, bah là, là, c'est déjà super Dragon Ballet Rose au Japon, ça fait 13 ans, donc là, voilà, et puis les amis, n'oubliez pas, il y aura un tournoi, là, le 23 février 2024, avec cette carte exclusive de Goku, que vous retrouvez également juste en bas, là, qui sera numérotée à 777 exemplaires pour les meilleurs joueurs, celle-là, dites-vous bien que, tu l'as, tu la viens de côté, ou... Ah, tu vas l'avant, frérot, tu vas te mettre bien, je pense que là, voilà, tu vas sur Vinted, tu te mets... Celle-là, tu rentres pas le code, par contre, celle-là, celle-là, rentrer pas le code, ouais, voilà, avant vraiment que vous l'a gardée, j'avais l'avant, moi, mais... Et t'as raison, sachez que quand vous rentrez le code, après, bah, le code, vous savez, vous allez la revendre, ne rentrez pas le code, d'accord ? Sachez bien, euh, ce que... Enfin, faut savoir ce que vous faites, tu vois, voilà. Donc, voilà, voilà, en gros, les amis, comment ça se passe, j'ai essayé d'être le plus précis et concis possible, Gaëtan, il a réussi, en poussant ce que je disais, donc, ça devrait pas être trop compliqué, voilà, franchement, voilà. N'hésitez pas, encore une fois, à aller dans la description de cette vidéo, j'ai hâte de jouer à ce jeu et de pouvoir utiliser les cartes que j'ai, hein, parce que là, on en a... Ouais, je suis en avance, là, on est déjà bien, là, voilà. Merci à vous, max de pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les espaces commentaires et comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane, le geek, sinon la colère de Freezer s'abattra sur vous ! Ha, 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 ha !